Les gars, Blue Metal, l'univers de DC, vous attendez-vous ça? Allez-vous voir ça? J'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Non, mais t'as vu les annonces? J'ai vu l'annonce quand tu l'as postée, puis c'est comme, ah, c'est intéressant, je vais attendre que ça sorte sur Crave. OK. Pat? J'ai confiance en James Gunn. Ouais, mais c'est pas James Gunn, ça? Non, non, je parle de l'avenir de DC. Ouais, OK, OK, excuse-moi. Je suis déçu qu'il a laissé tomber Henry Cavill pour Superman. J'ai quand même confiance en l'avenir, mais on sait pas. Ah non, mais ça se prétue pas? Là, j'ai mal sorti. Ça se prétue pas? C'est ta fin de semaine, ça, hein? Ça ne serait donc pas... Je sais pas comment dire. Admettons, là. Est-ce que tu dirais que... Premier mot, premier mot. T'es pas la misère en fin de semaine avec des mots, c'est épouvantable. C'est la pizza qui fait ça. Mettons que... Mettons que la surprise, la révélation de l'acteur qui va... Ah non, c'est vrai, c'est annoncé. Je m'allais dire, Henry Cavill ferait Superman, puis il voulait juste le cacher, mais non, il a annoncé le jeune plot qui va faire le Superman. Ouais, c'est ça, OK. Je l'ai tout déparlé pour absolument aucune raison. OK. Bien, je te dirais que Blue Beatles, si sincèrement t'as envie de t'intéresser à ça, les livres, les comic books, Booster Gold and Blue Beatles, ils sont révélés. C'est des bons livres. Les histoires sont pognantes. Il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de Blue Beatles. Présentement, je pense que DC aurait tout à gagner à essayer de sortir des produits qui sont à 180 degrés de ce que Marvel prévoit faire. Parce que là, la comparaison, elle est systématique. Et plus souvent qu'autrement, les éléments l'engagent, bien, je suis dans la panne. Tu sais? Ouais. Fait que j'ai aucun intérêt, moi, d'aller passer du temps, aller voir Blue Beatles, sachant que non seulement à ce que ça ne va pas être ce que j'ai lu, puis ça, je suis correct avec ce concept-là. C'est parce que là, c'est tellement transformé, c'est tellement changé. C'est même pas représentatif de ce dont à quoi je m'appelle. OK. En tout cas, moi, j'ai réussi à convaincre Stéphane d'aller mercredi pour le visionnement, puis il va nous en parler, Stéph. Merci, Stéph. Merci de t'assurer à ça. Merci, merci. Merci. Je me sacrifie. On est dans l'application. Martin, Martin, André, qui a fait, comment il s'appelait, le Bruno, chez Recabelle d'oreille, là, il a fait quand même une imitation. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Moi, ce que je trouve de Marvel et de DC, c'est qu'on dirait qu'ils ne font plus des films pour les fans de BD. Ils font des films pour attirer la masse, pour faire de l'argent. C'est comme les lecteurs de BD, on s'est occupé d'eux autres un bout de temps, puis là, on veut juste vendre des billets puis faire augmenter l'entrée au cinéma. Puis avec de ça, on va faire de la vraie argent qui est vendre les produits dérivés. S'il y a bien du monde qui va voir le film, il y a bien du monde qui va acheter les produits dérivés. Ça fait que c'est rendu tellement dilué comme produit parce qu'il ne faut pas mettre ça trop compliqué parce que le monde ne comprendra pas. Mais c'est ça, je trouve qu'on a perdu beaucoup de qualités de films de super-héros. Je ne pense pas que ça va s'améliorer. Je regarde la prochaine phase de DC, de Marvel. À part de Deadpool avec Wolverine, ça risque d'être trippant, Miss Marvel. The Marvels! J'ai vu...